La météo n'est pas toujours une science exacte, mais les prévisions s'affinent en fonction de paramètres de plus en plus pointus. Alors à première vue, 2020 n'est pas une année à risque, en termes cycloniques pour les îles les plus peuplées, mais certains archipels sont quand même menacés. La prochaine saison chaude, elle est surtout à surveiller pour les australes, puisqu'on a mis un risque d'avoir une dépression nommée sur les australes avec un risque élevé. Après la deuxième zone, qui est peut-être à regarder quand même, auquel il faut faire attention, c'est quand même les toits motou, puisqu'on a mis un risque modéré d'avoir un phénomène nommé sur les toits motou. Les conclusions de la spécialiste ont été délivrées cet après-midi au commissariat devant tous les responsables de la protection civile. La saison chaude sera donc normale à 70%, les 30% restants concernant les deux archipels cités par la climatologue pour des phénomènes météo nommés, c'est-à-dire des dépressions tropicales qui deviennent des cyclones. Pour les pluies, c'est plus compliqué. Celles qui ont provoqué tant de dégâts en 2017 n'avaient pas été prévues du tout, et rien ne dit que le ciel ne nous tombera pas sur la tête comme ce fut le cas il y a deux ans à peine. C'est complètement chamboulé. Par exemple, la dernière saison, sur les six mois, on a eu deux mois qui étaient très pluvieux sur les australes, et ça a donné des dégâts importants et les quatre autres mois étaient secs. Alors je pense que c'est vraiment aujourd'hui à surveiller les puits extrêmes, à surveiller le comportement de ces puits et de quelle manière ils sont distribués au cours de la saison. Et si vous vous faites du souci, la météo publie un bulletin tous les mardis sur son site, accessible à tous jusqu'au 30 avril, date estimée de la fin de la saison chaude. Sous-titrage Société Radio-Canada